7 fumeurs sur 10 ont grillé leurs premières cigarettes avant leurs 18 ans. Pour inverser la tendance, l'Union Européenne propose des textes et images de mise en garde sur 75% du paquet ou encore l'interdiction d'arômes dans le tabac. Mais ces mesures pourront-elles dissuader les jeunes ? Nous avons suivi Audrey. Durant ses premières journées de sevrage, elle a commencé à fumer à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais essayer de m'arrêter de fumer. Ça fait quand même 25 ans que je fume. Il serait tout doucement temps, autant pour ma santé que pour l'environnement de mes enfants. Je ne pourrais pas le ressenter parce que je les protège de la cigarette. Je ne fume pas avec eux. C'est gênant de dire à son enfant, tu m'attends dans la maison, je vais faire maman, elle va fumer une cigarette. Pourtant, parmi les mesures prises en Belgique pour dissuader les gens de fumer, une seule semble avoir eu un impact sur Audrey. Il y a beaucoup moins de facilité de fumer aujourd'hui dans les endroits publics et ça, ça aide énormément. Par contre, images de choc, interdiction d'arômes ajoutés et des cigarettes longues, les mesures proposées par l'Union Européenne la laissent de marbre. Quand on fume, on fume. Quand on a un fumeur, quel que soit le packaging, quelle que soit la longueur de la cigarette, le goût de la cigarette, on est fumeur, on est fumeur. Il n'y a aucun effet. Avant tout, c'est la volonté qui compte. Et aujourd'hui, Audrey est décidée. Le tabac, c'est fini. Jusque-là, le sevrage est facile. Jamais Audrey ne fume avant d'avoir déposé sa petite dernière à la crèche. Mais après, les choses se corsent. Donc voilà, c'est en principe l'heure de ma première cigarette. Et j'avoue, j'en ai très très envie. Et je vais résister. Les habitudes ne se perdent pas si facilement. Alors direction la librairie, comme chaque matin. Mais cette fois-ci, ce sera pour y acheter des chewing-gums. Ce qui va certainement m'aider aujourd'hui. Quant aux autres clients, les images de choc ne semblent pas les empêcher d'acheter des cigarettes. C'est vrai que c'est triste. Et bon, on est arrivé là. Mais je trouve qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a des gens qui ne fument jamais et qui ont le cancer aussi. C'est pas ça qui va t'empêcher de fumer. C'est pas ça qui va m'empêcher de fumer. Supprimer les arômes ne changerait pas grand-chose non plus. On en parle de temps en temps avec les clients. Et eux me disent que de toute façon, quoi qu'il arrive, eux ne changeront pas le fait de ne plus fumer. Et parce qu'il n'y aura pas de mentholé, ils fumeront autre chose. Au travail, le stress commence à se faire sentir. Les chewing-gums ne suffisent plus. Mais c'est sans compter sur son arme secrète et la cigarette électronique. Ça serait ça, la batterie ? Encore faut-il comprendre comment cela fonctionne. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça ne reste pas le même plaisir, mais peut-être que ça peut aider certaines personnes. Autre alternative, Audrey se range chez un tabacologue. Pour lui, la cigarette électronique pose problème puisqu'elle n'est pas contrôlée. Et les arômes et la taille d'une cigarette peuvent constituer la première accroche du tabac. Donc on commence à fumer peut-être parce que c'est une cigarette aromatisée qui est moins désagréable. Peut-être une cigarette longue si on est une femme parce que ça peut être plus attirant comme ça et plus smile, entre guillemets. Et puis on peut passer à d'autres cigarettes qui sont peut-être plus agressives. Ce spécialiste du sevrage tabagique encourage également l'obligation d'ajouter des renseignements pouvant aider à l'arrêt de la cigarette. Une des priorités devrait être sans doute qu'il puisse y avoir l'accessibilité à des lignes téléphoniques gratuites dans tous les pays. Et aussi que les consultations d'aide à l'arrêt du tabac coûtent le moins cher possible pour les personnes. Une journée sans cigarette pour Audrey, c'est un début. Mais pendant ces mêmes 24 heures, près de 1900 Européens seront morts d'une maladie liée au tabac. Reste à savoir si les États ont vraiment envie de voir diminuer le nombre de fumeurs. Si les coûts en soins de santé annuels s'élèvent à 25 milliards d'euros au sein de l'Union, les taxes sur le tabac rapportent trois fois plus.